Nadja Elmonseur, bonjour Nadja, je suis ravie de te rencontrer, de pouvoir t'interviewer sur ta pratique, le coaching vocal, c'est bien ça ? Oui c'est ça, je t'en remercie beaucoup, moi aussi je suis très honorée. Merci, en fait je t'ai rencontrée sur internet, j'étais fascinée par ce que tu expliquais sur la voix, par le travail qu'on peut faire sur la voix et les émotions qui est aussi un travail sur soi, un travail de positionnement, de découverte de soi-même, de découverte aussi de toute cette dimension émotionnelle intérieure qu'on a parfois tendance à mettre sous le boisseau ou à étouffer dans la vie de tous les jours et toute la transformation qu'on peut consciemment apporter à sa voix en travaillant justement la dimension émotionnelle et vibratoire. Est-ce que j'ai bien résumé l'angle sur lequel tu travailles ? Exactement, c'est exactement ça. La voix c'est une vibration, à la base, et cette vibration elle porte une émotion, une émotion qui va venir impacter directement le cœur des gens, le cerveau émotionnel des gens et c'est en ça qu'on est touché par une voix en forme. C'est ça qui va venir nous raconter une histoire, en tout cas, venir aussi ouvrir, enfin plutôt venir avoir la sensation que cette personne parle de nous. C'est surtout ça en fait. En tout cas, moi c'est comme ça que je vais écouter les artistes, parce que j'ai l'impression qu'ils vibrent une part de moi, en tout cas, une part souvent qui est pas parfaite. C'est-à-dire qui m'aide à accepter la personne que je suis. Et moi, c'est ce que j'aime chez les artistes sur scène, c'est qu'on les voit vibrer dans tout leur être, finalement. Et je pense que le travail de la voix, c'est ça en fait, c'est un canal, c'est un canal de la voix, d'une voix intérieure qui sort vers l'extérieur, qui vient en rentrant en contact avec un public ou une autre personne, ou qu'importe en fait, même à travers son activité. C'est la voix, la voix, c'est le prolongement de soi, c'est le prolongement de son image. Oui. Oui, c'est vraiment une rencontre d'âme à âme, en fait, avec un artiste. Quand on vibre pour un artiste, on vibre pas que pour sa voix, on vibre aussi pour tout ce qu'il donne, transmet de lui-même, de son être profond. C'est d'ailleurs assez magique de voir la qualité de présence de certains artistes, qui parfois physiquement ne sont pas forcément gracieux, ou pas forcément énormément de publicité, mais une fois qu'ils sont sur scène, on a l'impression qu'ils sont là pour nous, qu'ils sont vraiment avec nous, comme s'ils nous connaissaient, comme si quand ils chantaient leur chanson, ils nous la chantaient à nous, comme s'ils nous faisaient un vrai cadeau. Exactement, c'est ça. C'est un don de soi. Un don de soi pour les autres. Exactement. Voilà, on donne vraiment quelque chose qui est vivant, vibrant, et n'est jamais la même chose. C'est-à-dire à chaque scène, à chaque concert, c'est encore différent. Complètement. Oui, c'est ça. Complètement. C'est différent pour plein de raisons. Ça va être différent parce que la salle n'est pas la même, parce que le public n'est pas la même, parce que la journée n'est pas la même. C'est ce que tu as vécu juste avant, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas la magie, en fait. Et en même temps, tu vois, je pense que quand tu chantes, tu te laisses traverser par ce qui vient. T'accepter de te laisser traverser par ce qui vient. Et d'être au service de la chanson, de la musique, au service du public aussi. C'est dans une transition. Toi-même, tu as commencé ta carrière en tant que chanteuse, avant de faire coach vocal, c'est ça ? Oui, oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter ? Alors moi, j'ai une drôle de carrière, déjà. Quand j'ai commencé à faire de la scène, j'avais 10 ans. Et ce que j'aimais, je pense, dans le chant, je n'étais pas forcément une grande technicienne du son, de la voix, mais ce que j'aimais, c'était la joie que ça me procurait. De chanter face à un public. Donc j'avais, tu vois, des artistes que j'aimais comme ça, des artistes de variété à cette époque-là, même si j'étais aussi attirée par des très grandes voix, comme ça, où je sais que chez moi, on écoutait beaucoup, enfin, beaucoup de musique classique. Et par exemple, l'Ave Maria de Maria Callas, c'était vraiment un morceau qui m'avait aussi beaucoup marquée, où il y a eu un morceau de Carmen aussi, qui était chanté par Julia Milenes, où j'avais eu aussi une sorte de, je ne sais pas comment dire, de coup de cœur, d'électrochoc, en fait, quand on entend ces voix-là. C'était le partage, être en connexion avec les autres et être dans le jeu. C'est ça qui me plaisait. Dans le jeu, j-e-u. Ça a toujours été un terrain de jeu pour moi, en fait. Alors, quand on est timide, je ne sais pas si tu es timide, mais dans tes publications, parfois tu t'adresses effectivement à un public qui veut surmonter sa timidité et peut-être la dimension d'introvertie, pouvoir utiliser sa voix avec plus d'assurance ou trouver une réassurance par la voix. Est-ce que la timidité a fait partie de ton chemin ? Est-ce que tu as dû dépasser une timidité ou une tendance à l'introversion ? Alors, moi, je suis plutôt introvertie. Après, je n'étais pas timide, mais sauvage. J'ai essayé. Et quelles sont les différences ? Oui, c'est une bonne question. Sauvage, c'est-à-dire que je pouvais très vite m'isoler. Il y a très peu de personnes qui pouvaient m'approcher, hormis un de mes frères, qu'on m'a beaucoup rapporté d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas forcément des grands souvenirs de ça. Mais par contre, plutôt dans une introversion, c'est-à-dire dans une observation des autres. J'ai besoin de jauger, d'observer mon entourage, de voir à qui j'ai affaire. Et je ne suis pas quelqu'un d'extraverti, sauf sur scène. Où là, je peux me lâcher vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une sorte d'ambivalent. C'est un peu comme si la scène n'était pas la vie de tous les jours. Exactement. Et tu t'autorises à t'exposer finalement. Tu t'exposes sur scène. C'est ça. Mais l'enjeu n'est pas le même que si tu t'exposes dans la vie quotidienne où tu as une autre nature de lien. C'est ça. Parfois, des engagements, des enjeux différents. Alors ça a bougé. Avec les années, ça a bougé, mais pendant très longtemps, j'ai été introvertie. Et c'était même maladie. C'est-à-dire que je pouvais arriver dans la vie de jeune adulte. Je pouvais être à des dîners, organiser par même des amis proches. Au-delà d'un nombre de personnes, j'avais une difficulté énorme à me raconter. À livrer des parts de moi. C'était très difficile pour moi. Avec le temps, ça a bougé. J'ai réussi à dépasser ça. Ça a été un vrai cheminement, une vraie introspection aussi. Vous me demandez pourquoi. Parce que pour moi, c'était très handicapant. Et je te dirais même que parfois, c'était même une phobie. C'est-à-dire que je redoutais le moment où j'allais arriver à une soirée et qu'il fallait discuter avec les autres. C'était terrible. Donc, j'ai une inclusion très petite. Dès que j'ai pris conscience que mon inclusion, c'était celle-là, c'est pas plus du personne. Je me suis dit, OK, en fait. Je suis comme ça, je suis comme ça. Et j'ai eu envie d'accepter qui je suis. En tout cas, c'est ma justice et moi. Et je te dis ça parce que déjà, on me l'a beaucoup reproché. Et ça a été quelque chose que j'ai eu du mal à affirmer. Parce que je me suis dit, ah, mais pourquoi on me le reproche ? Alors, je ne suis pas normale. Enfin, c'est un tas de raisons. Parfois, on m'a reproché pour effectivement, parce que c'était, je pense que ça ne m'était pas à l'aise de l'entourage. Effectivement, on avait peut-être envie d'en savoir un peu plus sur moi. Et puis, c'est vrai que quand tu ne livres pas des parties de toi, ce n'est pas très agréable parce que finalement, on est dans un monde où on échange les uns et les autres. En fait, c'est intéressant. On s'apprend les uns et les autres à travers nos échanges. Oui, c'est cette notion de partage parce qu'il y a des personnes. On me disait là, d'ailleurs, assez récemment, des personnes de région parisienne qui étaient arrivées comme moi en puisée et qui avaient été invitées à un dîner où personne ne posait de questions. Et au bout d'un moment, c'est bien gênant parce qu'on ne parle de rien. En fait, on entend les mâchoires, les bruits de fourchette parce que les personnes qui les avaient invitées étaient des gens du cru. Et je pense que... Enfin, c'est leur conclusion. Je pense que dans leur culture, poser des questions, ça peut être indiscret et ça veut aussi dire qu'on va nous en poser. Exactement. Si on se permet de poser une question à quelqu'un sur son histoire, sur son parcours, sur sa situation, eh bien, l'autre va se sentir autorisé à reposer la même question. Il y a un vrai malaise parce qu'il n'y a pas de partage du tout, du coup. Exactement. Exactement. Mais tu vois, je me demande si ce n'est pas aussi culturel. Tu me souviens, dans ma famille, mais j'entendais beaucoup ma mère dire « Moi, on en dit, je me scelle ». Et tu vois, la première fois que j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, le premier conseil que ma mère m'a donné, c'était « Ne raconte pas ta vie aux autres. Sinon, ça va se retourner contre toi. » Et en fait, je trouve ça dur. Avec du recul, maintenant, je me dis « Mais ce n'est pas juste, en fait. » Alors qu'en fait, il n'y avait rien à craindre. C'est juste de faire confiance en soi, en sa propre sécurité et de savoir aussi mettre des limites aux autres. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Tu vois, dans quel milieu on a grandi ? Est-ce que nos parents s'autorisaient à se livrer ? Est-ce que ça ne s'est pas retourné contre eux ? Tu vois, il y a plein de choses aussi. Ça, et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est différent maintenant. On reste même aux réseaux sociaux où on rentre plus facilement avec les autres, on se livre beaucoup plus facilement et on a accès beaucoup plus à plein de gens différents. Et on arrive à se reconnaître beaucoup plus facilement finalement dans les autres. Effectivement, c'est une génération aussi. Moi, je sais que ma grand-mère était complètement différente de ma mère. Ma grand-mère ne livrait jamais ses émotions, ce qu'elle ressentait. Si jamais elle avait une tristesse, la première chose qu'elle faisait, c'était de la cacher. Ça ne fallait certainement pas montrer de faiblesse, de vulnérabilité. tout allait toujours très bien, même si ça ne s'était pas vrai. Et la génération d'après, je pensais à la génération de mes parents avec mes 68, c'était l'inverse. Là, il fallait tout dire, mais même quand ce n'était pas adapté, il fallait quand même le dire. Et du coup, c'était un peu les deux extrêmes. Exactement. Exactement. Les deux extrêmes. Tu as beaucoup de personnes qui souffrent d'être introverties ? En fait, ce que je constate, c'est que c'est peut-être un manque d'acceptation d'être introvertie. Tu vois ? Et que parfois, c'est associé quand on dit que quelqu'un est introvertie, c'est quelqu'un qui ne discute pas, qui n'a pas de discussion, qui n'a pas d'avis, qui n'a rien à dire. Il peut y avoir cette association qui est faite. Alors souvent, on va dire l'introvertie, c'est plutôt quelqu'un qui aime les discussions profondes, qui ne va pas dans le superflu, qui ne va pas être dans ce qu'on appelle les small talk, qui lui, il a besoin de s'asseoir à une table. En tout cas, je parle pour moi, d'être autour d'un bon dîner, en tout cas, d'être un grand petit comité pour pouvoir échanger et d'aller plus en profondeur. C'est quelqu'un qui va éviter les banalités. Donc, quand il se retrouve avec un groupe de personnes qui va être là-dedans, forcément, il va y avoir un contraste. Mais il y a un décalage. Après, il y a des degrés d'introversion. Il y a des gens pour qui il y a d'autres choses à l'intérieur. Si tu as vécu des traumatismes ou tu as des blessures à l'intérieur comme le rejet, l'abandon, ça va être, je pense que ça l'est en exemple, mais sur la blessure du rejet, ça va être exacerbé. Ça va dépendre aussi de ce qui vit à l'intérieur de soi et du parcours que tu as vu. Moi, ce que je constate, c'est que pour moi, l'introversion, c'est une force, finalement. c'est quelqu'un qui est dans l'observation. Barack Obama, c'est un introverti, par exemple. Il a une présence incroyable. On sent une force tranquille en lui. Et tu as plein d'artistes comme ça qui sont introvertis. Jamel Dibout, c'est un introverti. Lady Gaga, c'est une introverti. Bill Gates, c'est un introverti. Tu as plein de gens comme ça qui sont successifs. On pourrait dire, tu vois, qu'on bâtit des grandes choses dans le domaine artistique ou économique en France, tout ce qu'on veut. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés d'accomplir des grandes choses et de suivre leurs rêves. OK. Alors, c'est amusant. Je n'aurais jamais pensé que Jamel Dibout est un introverti, tu vois. Parce qu'il est quand même assez prompt à sortir des vannes quand il est invité sur des plateaux. Mais il est en représentation. Tu vois, je suis en représentation. Moi, si je suis en représentation, ça va être différent. Quand tu occupes ta scène, en fait, un introverti, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se ressourcer seul. Je pense que c'est ça la différence entre l'introverti et l'extraverti. C'est que l'extraverti, il a besoin des autres pour se ressourcer. L'introverti, il a besoin d'être seul pour se ressourcer. Oui, c'est la définition de Jung, en fait. Exact. Tout à fait. Alors, on vit quand même dans une société qui nous pousse à l'extraversion. Oui. Tu veux dire par les réseaux sociaux et nous montrer un peu plus ? Oui, mais même dans le monde professionnel, en fait, avec toutes ces réunions, il faut s'exprimer, il faut être dans le coup, la machine à café, il faut donner son avis, il faut être très transparent, il faut aussi parler un petit peu de sa vie privée, et pas trop, mais un petit peu. Voilà, il y a quand même, c'est dans notre culture, on va dire, occidentale, par rapport à la culture asiatique ou la culture, ou certaines cultures orientales, je dirais que dans la culture occidentale, c'est bien vu de se montrer, de partager, de s'exposer, en fait. C'est vu comme un signe d'intégration et qu'on joue tous les mêmes règles du jeu. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Après, ça dépend comment on les joue et quelle intention on y met, mais en même temps, c'est créer du lien. Donc, c'est agréable de créer du lien, de savoir que ta collègue s'est à l'histoire, elle a vu une super pièce de théâtre et finalement, tu vas essayer de s'y aller aussi. ou que le resto du coin, il est très bien. Enfin bon, effectivement, mais c'est la vie en fait, c'est les vivants. Donc, je pense qu'on est quand même au bout d'un moment obligé de se laisser traverser par le vivant. Il ne faut pas retenir le vivant en fait. Oui. C'est important d'accepter ça. Enfin, moi je te dis ça parce que c'est des prises de conscience récentes que j'ai en fait et qui m'aident finalement à me détacher de plus en plus du regard des autres. C'est-à-dire que pourquoi on a peur de s'exprimer, pourquoi on a peur de raconter soit des banalités ou soit des choses qui nous ont touchées. On ne sait pas comment ça va, comment les autres vont les interpréter, quelle perception ils vont en faire. Et quand on se rend compte que finalement, tu ne peux avoir aucun contrôle sur la perception que les autres vont avoir de ce que tu racontes, en tout cas de ce que tu vis, c'est par quoi tu te laisses traverser, que chacun est quand même dans son propre film, dans sa propre projection. tu commences à peut-être à commencer à avoir un petit peu de détachement. C'est finalement très bouddhiste. C'est souvent ça d'ailleurs qu'ils mettent en avant, arriver à rentrer dans cette zone de détachement. Ne plus porter autant d'importance à ce que les autres vont penser de toi. Finalement, c'est avoir l'estime de soi, s'aimer tel qu'on est avec une zone d'imperfection. à chaque fois que je vais faire mon café, j'en me fous partout. Je prends ça comme exemple où je suis bordélique, où je n'arrive pas à vivre à d'autres endroits où je suis mieux, mais je ne suis pas bonne partout. Finalement, quand tu te dis que tu n'es plus dans la critique des autres, finalement, tu te rends compte que tu es moins dans la critique de toi-même aussi. C'est pour ça que la voix, c'est intéressant parce que quand tu commences à travailler sur ta voix, ta voix, c'est l'expression toi-même finalement avec les autres, tu commences à prendre compte de tout un tas de choses sur toi, sur ta posture interne. Ce sont des domaines complémentaires. La posture qu'on a dans la vie sociale, la posture qu'on a dans la vie professionnelle, la façon dont on va s'exprimer. Il y a des fois où on sent soi-même que sa voix ne suit pas. On voudrait dire des choses, on est avec d'autres et puis on sent bien que c'est une toute petite voix qui sort qui ne correspond pas à la puissance qu'on aimerait exprimer mais on ne sait pas pourquoi. Parfois, il nous faut beaucoup de temps pour réaliser qu'il y avait des raisons pour lesquelles on n'arrivait pas dans l'expansion souhaitée au départ. Exactement. Il y a un désalignement entre qui on est réellement et ce qui s'exprime à l'extérieur. Et à l'inverse aussi, tu peux avoir des voix très autoritaires, écrasantes, qui ne sont pas alignées avec qui ils sont non plus. Oui. Tu vois, on sent qu'il y a un déséquilibre et plein de raisons. Il y a comme une rigidité, quelque chose qui est un peu mécanique. où la personne a fermé certains faisceaux émotionnels et ne laisse passer que ce qu'elle veut au niveau émotionnel. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se sentir à l'aise avec des personnes comme ça. Non. Non, on n'a pas très envie d'entrer en relation ou en connexion avec elles. Oui, c'est ça. Souvent, il y a des gens comme ça en entreprise qui ont une promotion qui accèdent à un poste de responsabilité qui ont du mal à gérer leur autorité, leur leadership, gérer une équipe et qui ont du mal à doser en fait. On ne leur a pas appris, ils ne savent pas. Après, ça se fait accompagner. On peut aider, mais il faut aller regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui bloque ? Quelle est la blessure qui parle ? C'est qui ? Est-ce que c'est l'enfant blessé, tu vois, intérieur, dans certaines zones, dans certains domaines, il n'a pas confiance en lui finalement. Donc, il fait un excès. Tu peux aider ce type de personne ? Oui. En fait, j'y vais de plus en plus par là. Bosser, travailler sur la posture interne me passionne. Travailler sur les différences, facettes des gens, sur par quoi on est traversé, les blessures, les croyances limitantes qu'on peut avoir. C'est une facette de moi que je développe de plus en plus et que maintenant, j'assume. en fait, quand tu commences à travailler sur la voix, tu y vas automatiquement. Moi, quand je me suis formée à la voix, c'était il y a dix ans de ça, un peu plus de dix ans et la personne qui m'a formée, c'était une kiné. Donc, on a travaillé sur l'instrument, sur le corps, j'ai appris avec elle tout un tas de techniques sur le chant parce que j'ai suivi cette formation pour être prof de chant à la base. Je sortais de l'étude de jazz. Je commençais à donner des cours et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'arrivais pas à répondre à toutes les questions et à toutes les problématiques des personnes qui venaient vers moi. Donc, j'ai commencé à apprendre ce que c'était l'instrument. Et en fait, ça a été une autre porte que j'ai ouverte à ce moment-là. Ça a été le développement personnel, commencer à comprendre tout un tas de choses sur soi, la spiritualité aussi. Tu vois, ça a été parce que moi-même, j'ai pris conscience de tout un tas de trucs en fait. L'impact que l'émotionnel pouvait avoir sur mon corps, l'impact que mon état d'esprit pouvait avoir sur mon corps, donc mon corps, donc mon instrument. Quels sont les verrous corporels que ça pouvait créer. Forcément, tu es obligée, enfin, ce qui va au fur et à mesure, puis ton expérience avec tes clientes t'y amène à ça. Donc eux, font le travail tout seul et puis après, toi, tu as envie d'aller un petit peu plus loin et normalement, j'ai fait une formation dans le coaching aussi pour pouvoir aussi avoir quelques outils et puis me rendre compte aussi que je me sentais hyper bien dans cet environnement-là aussi. Tu es à l'aise pour accompagner tous les profils ? Après, je ne suis pas la sauveuse. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est bien sortir du triangle de Cartman et ne pas rentrer dans cette posture-là. Moi, mon objectif, c'est à un moment donné de leur faire retrouver de l'autonomie, une autonomie sur leur instrument et des clés de compréhension qui vont leur permettre à un moment donné d'avoir ce détachement. Mais après, il y a aussi un travail qui se fait sur la personne que tu accompagnes, c'est-à-dire qu'il va falloir, de son côté, il est important pour elle en tout cas de mettre en place de nouvelles habitudes, aussi bien physiques, tu vois, qu'on va travailler sur le souffle. je vais conseiller à la personne de prendre conscience, en tout cas, de checker un certain nombre de fois la façon dont elle respire jusqu'à ce que ça devienne un nouvel automatisme. Tu vois, de voir si elle peut respirer par le dos, si elle peut relâcher un certain nombre de tensions. Après, en termes de comportement aussi, c'est pareil, en fait. C'est arrivé aussi, tu vois, à prendre l'habitude de s'observer, de se dire mais qui parle ? Qui parle ? C'est l'enfant blessé, c'est… Tu vois ce que je veux dire ? Et d'essayer de commencer à installer ce genre de… peut-être de recul sur soi ou de hauteur de vue qu'on peut avoir. Mais ceci dit, ce n'est pas évident parce qu'on… confronté à ça, en fait, dans notre environnement, mais l'objectif, c'est de diminuer de plus en plus le moment où tu vas… Des situations inconfortables, c'est l'émotionnel, c'est normal de les vivre. L'objectif, c'est de réunir, en fait, le temps que ça va durer. Tu vois ? Mais tu ne peux pas faire autrement que de te laisser traverser parce qu'il va te confronter et ça va être… tu ne peux pas contrôler aussi la manière dont les autres autour de toi vont réagir aussi. Oui. Et puis souvent, c'est l'entourage proche qui nous challenge le plus. Oui. La famille, la famille, on doit un, les enfants aussi quand ils grandissent. De la relation, mais la voix, c'est lié à la relation. Et tu vois, moi, les gens qui viennent me voir, souvent, c'est en dehors de l'aspect technique parce que même s'ils viennent me voir pour un aspect technique, tu vois, je prends un exemple tout simple d'une femme qui est venue me voir un jour et qui me dit, voilà, je n'arrive plus à communiquer avec mon fils, c'est une femme qui avait un centain âge et parce que sa voix ne porte tout pas assez, elle n'arrive pas à communiquer avec lui. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, tu vois. Est-ce qu'elle se rigidifie parce que son fils l'a repris une fois ou deux sur sa façon de s'exprimer et du coup, tu as créé une tension dans sa posture interne qui a créé une tension dans sa posture corporelle et du coup, qui l'empêche finalement de pouvoir exprimer sa parole. Donc, tu vois, moi, ils sont indis sociales. C'est important de travailler sur les deux, en fait. Oui, oui. C'est chouette que des personnes te consultent avec cette conscience que quelque chose est en train de se bloquer en elle et cherchent vraiment des solutions pour travailler leur expressivité. Oui. Je ne sais pas si on se fait un peu de tout, mais effectivement, oui, ça part toujours de là. Tu leur demandes de te raconter leur histoire, quelle est la problématique. Et puis, ce qui est drôle, tu vois aussi, moi, c'est un truc que j'ai constaté et puis c'est aussi parmi des nombreux ouvrages que j'ai lus sur la voix, c'est que la voix, elle se place selon tes peurs. Si tu vas être réservée, elle va être beaucoup dans la gorge, il va y avoir beaucoup de graves. Moi, je sais vraiment que j'ai beaucoup de graves dans la voix, je suis quelqu'un de réservé à la base. Et ça, c'est des choses que j'ai vérifiées dans mes accompagnements. Et par exemple, quelqu'un qui va être timide ou qui l'aura été durant son enfance, il va avoir une voix souvent un peu plus nasillade où il va y avoir beaucoup de brillance. J'avais lu ça dans un livre qui est génial et c'est Jean Sommer, c'est un très grand coach local. Il décrit tout un tas d'aspects de profils vocaux et la manière où la voix va se placer. c'est super ce livre, c'est une vraie mine d'or. Est-ce que tu pouvais nous épeler, comment ça s'écrit ? S-O-2-M-E-R. Je vais le trouver sur les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos. C'est vraiment... OK. Il y a vraiment des choses que j'ai vérifiées avec mes clients. Tu vois, une cliente qui avait une voix plutôt dans le nerf avec un peu trop de nasalité ou un excès de brillance. Oui, et je lui posais la question, il me disait oui, effectivement, j'étais plutôt timide. C'est incroyable à quel point la voix se place, à quel endroit elle se place en fait. Il paraît que j'ai eu avec mes clients qui me disaient au bout d'un moment quand ils commençaient à ouvrir leur voix, ils me disaient je me rends compte que ma voix se cachait comme moi je me cachais. Tu vois ce que je fais ? Donc, dès que tu commences à ouvrir, à libérer tout un tas de choses, le corps se libère. Dès que tu commences à déverrouiller la respiration, à occuper ta posture, à dire ben voilà, j'ai toute ma place. Trouver sa voix, c'est trouver sa place. C'est reprendre sa place. C'est important. Super, oui. Et voilà. C'est vraiment intéressant ça. Alors là, je vais te poser une question un peu personnelle mais je pense que beaucoup d'auditeurs auraient la même. Dans les chorales, j'ai tendance à casser ma voix. Je crois que c'est assez courant. Beaucoup de gens m'ont confié qui savaient ce problème-là. À quoi tu l'attribues ça ? Alors, c'est très simple. Quand il y a énormément de voix autour de toi, tu vas avoir tendance à vouloir recourir la voix des autres. Donc, tu es dans un forçage vocal. D'accord. Tu es dans une projection. D'accord. pouvoir vibrer littéralement à l'extérieur. Et c'est le travail que tu fais quand tu travailles la technique vocale en chant. Apprends à faire vibrer son corps. Ça émane de toi. Et quand tu es dans une chorale, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut apprendre à gérer en fait. Tu vois, apprendre à gérer son volume sonore que tu vas envoyer. Et du coup, ça demande d'être beaucoup à l'écoute de ses sensations corporelles. Et tout l'apprentissage de la voix repose sur l'écoute de tes sensations corporelles. C'est ça que tu vas affiner de plus en plus. Comme un danseur, c'est pareil. Comme n'importe quel sportif. Je vais faire un exemple. Et c'est ça dont il faut avoir conscience. Donc, si tu n'as pas pris de cours de technique avant, tu n'as pas conscience de tout ça, tu vas toujours être dans un geste vocal déséquilibré. Et tu vas avoir des douleurs à la gorge. Tu ne vas pas respirer de la bonne façon et puis surtout, tu ne vas pas prendre conscience de ta zone de résonance qui est ton conduit vocal, tout cet aspect-là. Comment il faut ouvrir ? Comment il faut relâcher la mâchoire ? Le voie du palais ? Où est-ce qu'il faut placer sa voix ? Est-ce que ma langue n'est pas trop tendue ? Toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, à l'intérieur, dans cette sphère-là, plein de petits muscles qui travaillent ensemble. Et il faut les éduquer, tu vois ? Il faut leur donner une meilleure coordination. Et nous, les Français, c'est un peu ce qui... c'est un peu notre grande faiblesse, tu vois ? Par exemple, pour comparer aux Américains qui, eux, ont un placement beaucoup plus restant ou les Anglais aussi qui est un tout petit peu plus haut. Moi, je suis fait, tu as déjà chanté en anglais. Oui. Ah tiens, c'est marrant, ma voix n'est pas la même que lorsque je chante. Tu vois ? Ben aussi, tu vas t'avoir dans les mêmes endroits. Et c'est ce travail-là qu'on fait, tu vois, en chant, c'est aller stimuler ces zones de résonance, en prendre conscience et l'éduquer, c'est la rééducation. Tout simplement. Oui, c'est intéressant. Moi, je pensais que c'était parce que j'étais alto, mido et que comme c'est une voix d'accompagnement, donc en général, si on chante, par exemple, une chanson de variété connue, on l'a entendue et réentendue et réentendue à la radio sur la voix de tête qui est en fait une voix plutôt soprane et quand on se retrouve en chorale, on est obligé d'accompagner cette voix mais chanter seule, ça ne donne rien puisque c'est une voix d'accompagnement. Ça veut dire que tu fais une ligne de chant qui n'est pas forcément la même ligne mélodique que la voix. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de morceaux, en tout cas, dans les chorales qui sont présentés comme ça aux altos, aux altis, je crois qu'on dit les altis. On leur donne une partition différente et on leur dit voilà, vous devez vraiment chanter en accompagnement des sopranes. Donc, il y a aussi toute la frustration dans une chanson qu'on connaît qu'on aurait envie de chanter comme tout le monde mais comme on n'est pas dans la voix des sopranes, en fait, on est aussi tiraillé entre la nécessité de les accompagner sur une partition complètement différente avec une note mélodible quasiment et d'entendre ce que ces personnes la chantent et qu'on aurait envie de chanter parce qu'on le connaît déjà. Ça, c'est difficile et c'est vraiment cet appel à tes compétences de musicienne, tu vois, parce que le chant, c'est la musique aussi. Il y a l'interprétation, il y a la comédie, c'est la voix parlée qui rencontre la voix chantée mais il faut avoir les compétences de musicienne. Mais ceci dit, chanter ne doit pas être douloureux. Tu vois, à un moment, ça va devenir inconfortable. Dès que c'est inconfortable, ça veut dire que techniquement, il y a quelque chose qui est mal effectué. Donc, c'est soit une sangle abdominale qui se sert trop ou alors un soutien abdominal qui n'est pas assez efficace. Souvent, c'est là. Souvent, pas souvent parce que c'est un travail avec le temps ou un mauvais placement dans les résonateurs. Souvent, c'est deux choses-là. Après, il y a aussi, il y a encore plein de trucs. Il y a l'inspiration, relâcher les tensions corporelles, comprendre le rôle de l'inspiration si c'est fondamental et puis, c'est de la pratique qui fait qu'au bout d'un moment, tu n'as plus besoin d'y penser. Mais le chant, ça ne doit pas être douloureux à aucun moment. C'est vraiment se faire du bien, en fait, le chant. Et c'est d'essayer du bien que d'ailleurs, les autres, tu vois, je pense aux chanteurs solo, quand tu chantes tout seul, enfin, tout seul, on passe même à un public. On sent le chanteur qui est en train de se donner, qui est en train de se faire du bien, en train de se prendre du plaisir à chanter, tu vois, plutôt que celui qui est dans la démonstration et qui veut absolument plaire aux autres. Ça n'a rien à voir. C'est deux postures de chanter. Oui, oui, oui. j'ai du mal à chanter certaines chansons parce que je ne suis plus dans les graves et j'aimerais pourtant les chanter. Est-ce que c'est possible de changer ? Alors, bien sûr que c'est possible parce que c'est que du muscle. Donc, en travaillant, il y a une flexibilité qui va se créer, en fait. Donc, tu vas gagner des élus, tu vas gagner des graves. En fait, tout est possible. la pratique et de la régularité. Et accepter aussi, tu vois, cette période inconfortable. Parce que souvent, ce qui fait que les personnes lâchent, c'est que la période inconfortable, elle n'est pas géniale en soi-là. Parce que ta voix, elle déraille. Il y a toujours des moments quand tu veux atteindre d'autres gaps. Et à ce moment, ce n'est pas joli, quoi. Ce n'est pas joli à entendre. mais c'est comme ça que tu vas affiner de plus en plus ta voix, que tu vas régler les bons paramètres au niveau de ton corps, au niveau de ton degré d'effort musculaire. Parce que souvent, on est dans un effort qui est trop, tu vois. Donc, il faut baisser un petit peu plus. Et c'est en prenant conscience de toutes ces choses-là qu'au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Et là, c'est génial, en fait. Quand tu arrives à atteindre ça, tu es content. c'est joie-bonheur. C'est génial. C'est agréable, quoi. C'est encourageant. Ça donne vraiment envie de suivre ton accompagnement. Je crois que tu proposes des programmes aussi, des forfaits ou des programmes. Tu pourrais nous en parler ? Oui, bien sûr. Comme tu as pu le voir, en fait, ces derniers mois, ça a fait même un an, je propose des programmes plus sur la voix parlée. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de gens, de personnes, on va dire, du monde de l'entreprise, des journalistes, des podcasteurs sont nus à moi. Je les aide, en fait, à travailler, à placer leur voix, à placer leur souffle, à être dans l'incarnation de ce qu'ils racontaient. et puis moi, j'aime la voix sous toutes ses formes. J'aime la voix à travers le chant, mais je l'aime aussi à travers le théâtre, le cinéma, la radio. Je suis sensible à toutes les voix. J'aime les voix. J'aime écouter les voix. J'aime écouter ce qu'elles racontent, la profondeur. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a une petite rencontre d'âme à âme. Et donc, mes programmes sont plus axés là-dessus, en fait. Et c'est là, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, je suis rentrée beaucoup plus dans le coaching pour travailler beaucoup plus sur la posture interne. Et là, j'ai... Si je le dis, si je le dis, j'ai un programme qui va sortir bientôt. Oui, qui est vraiment sur quatre semaines. C'est un programme qui va être très court et qui... Là, il est destiné à tout le monde, en fait. Aussi bien aux chanteurs qu'aux comédiens, aux artistes. En tout cas, à la voix parlée ou à la voix chantée. Mais on va plus travailler sur la posture interne. On va faire un travail de posture interne avec cet espace dans lequel les personnes vont pouvoir poster des choses d'elles, des vidéos, voire des bocaux, pour celles qui ne sont pas à l'aise, afin de normaliser cette pratique en soi. Et puis aussi, de se confronter à ce track qu'on peut avoir quand on donne de la voix, parce que donner de la voix, c'est se mettre à nu et de se rendre compte que finalement, on n'est pas les seuls. C'est ça que j'aime bien dans le groupe, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Avoir peur, avoir... A pas forcément aimer sa voix, alors que c'est fondamental d'aimer sa voix. Surtout quand t'es chanteur, c'est fondamental. C'est important. Moi, je sais qu'il y a beaucoup changé de choses dans ma façon de chanter. Et c'est un artiste qui m'a fait réflexion. Au début, j'ai du mal à l'entendre, mais j'étais contente parce que ça m'a fait bouger et ça a complètement changé ma façon de travailler avec ma voix. La relation que j'avais avec ma voix, j'ai mis beaucoup plus de sacrés. J'ai beaucoup respecté les moments où je commençais ma chanson, où je la finissais. J'ai mis beaucoup plus de spiritualité, en fait. J'ai assumé peut-être par là. Je l'ai assumé, mais je l'avais dans d'autres domaines, mais pas dans celui-là. Ah oui, c'est étonnant. Comme si tu m'aies cloisonné un petit peu. Exactement. Exactement. Oui. Parce que j'étais dans plein de craintes, en fait. Tu vois, dans plein de craintes. Dans plein de craintes, quoi, voilà, comme plein d'entre nous. mais ça, ouais, j'ai senti que ça a bougé quelque chose et il y a aujourd'hui, on me dirait j'aime pas ta voix, je m'en fous. Je suis complètement égale. Tu vois, c'est que, parce que moi, je l'aime et c'est ce qui compte, en fait. Hum, je peux dire. Et tu vois, il y a pas si longtemps, j'ai fait une représentation dans un projet dans lequel je participe. J'ai invité plein d'amis parce que moi, j'adore quand je fais une représentation. c'est une fête. J'ai invité tout le monde et j'ai toujours eu cet état d'esprit-là. Ça, c'est un truc qui m'a toujours servi. Quelque part, tu vois, c'est le jeu, la petite qui va sur scène. Ça m'a jamais quitté. Mais par contre, j'étais beaucoup dans l'attente, tu vois, beaucoup dans l'attente alors, alors, avant. Et là, j'étais plus du tout dans l'attente. Les gens me félicitaient, j'étais contente. Les gens me félicitaient pas, ça me faisait… Ça m'a… Ça n'a pas été un problème, en fait. parce que ça, c'est important. C'est important. Après, c'est vrai qu'on est fragile, nous, les artistes, parce qu'on donne beaucoup de nous. On espère que notre art va rentrer en résonance avec d'autres. Ça va, on va rencontrer nos âmes sœurs, les personnes qui vont ressentir que nous. Oui, on se met à nu et puis on voudrait que cette offrande soit réellement reçue et quand il n'y a ni merci ni réaction, on se sent vidé, on a l'impression d'avoir donné des perles aux cochons. C'était une expression de ma grand-mère mais je la trouve très imagée. C'est important de chanter pour soi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est important de se faire du bien. Oui. On chante parce que justement, ce n'est pas vain ce que tu fais à ce moment-là. je suis très claire mais le fait de se laisser traverser déjà, d'être connecté à des musiciens, de t'être fait du bien d'avoir travaillé avec des gens sur scène, c'est beaucoup en fait ça déjà. Il faut déjà honorer ça en fait. Tu peux déjà honorer ça. Après le public, il vient au fur et à mesure. Moi, il n'y avait personne et puis j'ai joué aussi. Il n'y avait parce qu'il y avait plein de monde. Mais voilà, tu vois, ça, ça compare. Tu dis, tu joues à deux personnes, tu joues de la même façon que si la salle est pleine. Tu es dans le don de toi. C'est ça. Je me souviens d'un concert de Césaria et Vora à Caen. Et donc, elle est arrivée en plein hiver pieds nus et la chanteuse au pied. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappée, c'est que j'avais l'impression que c'était une personne dans l'environnement modeste et pauvre dans lequel elle était et puis le pays dans lequel elle vivait. J'avais vraiment l'impression que c'est une personne très solaire qui ne regardait pas tout ce qui lui manquait. Elle regardait autre chose. et elle est venue chanter dans des pays occidentalisés où les gens sont dans le confort, où les gens ont tout ce qu'il faut. Et elle leur a porté beaucoup de soleil. Elle leur a porté quelque chose qu'on a perdu ici, je dirais. Cette joie de vie fondamentale. Et quand tu disais ce qui est important, c'est de chanter pour soi, moi, le sentiment que ça me donne, c'est quand je repense à elle, c'est simplement honorer le fait d'être vivant, de chanter son amour, de la vie, son amour d'être là, d'être en vie, d'être en osmose avec la création, d'être relié à tout cet univers. C'est honorer la vie mais vraiment d'une manière joyeuse. Complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. D'honorer, d'être vivant, de se laisser traverser par la vie par ce qui vient. Complètement. Oui. Et Césarie Avorila, c'est une très, très grande chanteuse qui en plus a un parcours pas évident. Parce qu'elle peut dire qu'elle délire, entre guillemets, tu vois, au départ, est due aussi à la situation de son pays où elle, comment dire, où elle subit, en fait, un certain nombre de choses. Parce qu'au jour où elle est remarquée et puis qu'on lui, qu'on l'amène, qu'on lui fait vivre son grand rêve, mais jamais on a lâché son rêve. C'est un exemple, Césarie Avorila. C'est un exemple. Et puis, elle a une voix exceptionnelle. Pourquoi on l'aime et l'écouter ? C'est parce qu'on entend toute son histoire, on ressent tout, tout qu'elle a traversé, d'où elle vient, elle nous appelle. Et je ne suis pas sûre qu'on arrive tout à décrypter ou à mettre des mots sur ce qui se passe à ce moment-là, mais on le ressent. C'est ça. Ça vient de nous toucher au plus profond de nous-mêmes. C'est cette profondeur exceptionnelle et cette simplicité. Exactement. On parle de changements de voix à différentes périodes de la vie comme la puberté, la ménopause, l'andropause. Tu me parlais d'une chanteuse qui s'appelle Sheila Jordan, c'est ça ? Oui, c'est ça. Chanteuse de jazz américaine qui est née en 1928. Et tu as le souvenir de l'avoir écoutée à un concert, peut-être en 2010 ou 2011. Donc, on avait fait le calcul. Elle aurait eu, à cette époque-là, déjà 82 ans. Et paradoxalement, elle avait une voix très jeune. Et tu m'expliquais que c'était plus lié au tonus musculaire qu'à l'âge lui-même, en fait. Que ces phénomènes de variation avec l'âge n'étaient pas irréversibles. Oui, parce que la question, c'était est-ce qu'on perd de la voix avec le temps, avec l'âge ? La réponse, c'est oui. De toute façon, la voix, elle se modifie. Même les chanteurs sont... Un chanteur, c'est un athlète. Chanteur d'opéra, tu vois, tous ces chanteurs-là, au bout d'un moment, c'est plus difficile pour eux de répondre à l'exigence que cette musique demande. Un chanteur de variété va durer peut-être un peu plus longtemps. Et là, chez La Jordane, c'est une chanteuse de jazz. Et c'est vrai que j'avais été surprise parce que, voilà, elle a adoré sa voix. c'était des voix qui m'avait tout de suite séduite. Et quand je l'avais écoutée sur scène, je m'attendais quand même à... Je savais l'âge qu'elle avait et je me suis dit « Oh, bah tiens, c'est comme si elle n'avait pas bougé, en fait, au niveau de sa voix. » Donc, j'en ai conclu que c'est quelqu'un qui devait chanter de façon quotidienne et qui avait entretenu ça. Après, c'est pas une chanteuse d'opéra, donc c'est peut-être pas comparable, tu vois, parce qu'on est encore dans d'autres registres vocaux, d'autres exigences. Mais, ouais, ça m'est souvent arrivé de ressentir ça et même une autre fois, j'avais vu une femme comme ça en circle song et j'avais peut-être un peu plus de 60 ans et je l'avais écoutée chanter sur YouTube, sur une impro qu'elle faisait. Je l'avais été surpris. Je me suis dit « Mais waouh ! » Mais elle n'a pas la voix de son âge. Bon, voilà. En tout cas, de l'image que moi, je m'en faisais par rapport probablement à mon entourage ou des personnes qui ont cet âge-là. Mais, je trouve que mon entourage ne chante pas. Enfin, en tout cas, pas à cet âge-là. Tu vois ? Donc, forcément, ma perception, elle est faussée. Et c'est vrai que parfois, il m'est arrivé aussi de recevoir des personnes qui voulaient retrouver une voix un peu plus raisonnante et qu'à un moment donné, hop, il y a quelque chose qui se perd, qui redescend un petit peu plus dans la gorge parce qu'effectivement, musculairement, il y a besoin d'activer un certain nombre de muscles pour pouvoir rendre la voix plus raisonnante et puis, les muscles du larynx perdent parce que notre corps est plus amené forcément au bout d'un moment à perdre en tonicité au niveau du muscle. Et bien, la voix aussi, ça a forcément un impact dessus. Après, en termes de ménopause, je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'effectivement, oui, ça peut avoir aussi une conséquence parce qu'une femme dans son cycle, déjà, à la fin, au moment où elle va avoir ses règles, elle perd quelques tons sur sa voix. Elle a la voix qui est fatiguée. Ce qui se comprend bien parce que déjà, physiquement, elle est plus fatiguée. Émotionnellement, elle est plus sensible. Donc, ça va avoir un impact fortement sur la voix. Oui. En tout cas, la puberté, c'est assez nette, encore plus nette pour les garçons et même pour les filles. Il y a vraiment la voix de la petite fille puis il y a la voix de la jeune fille. Il y a une mue quand même. Exactement. Pour les garçons, c'est plus radical parce que eux, leur larynx descend un petit peu plus bas et ils triplent de volume. Nous, ils descendent un petit peu. Tu vois ? Et des fois, il y a même des mues qui ne se font pas… Enfin, tu vois, il y a souvent il y a des femmes, des jeunes femmes qui venaient me voir parce qu'elles trouvaient qu'elles avaient encore une voix de petite fille. Mais ça, ça va plus loin. Je pense que tu vois aussi beaucoup au niveau de la posture interne. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappée. C'est souvent, il y a la psychologie qui va avec. Exactement. se positionner, se positionner toujours comme quelqu'un qui ne va pas y arriver ou qui a besoin d'aide. C'est sûr que c'est un ensemble. Quand on dit être de quelqu'un qu'elle a une voix de petite fille, on imagine bien que ce n'est pas juste la voix, c'est aussi la façon dont elle s'exprime et dont elle se positionne par rapport aux autres. Exactement. Oui. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant cet accompagnement que tu proposes et qui est très profond parce que ça peut être à la fois ludique puisqu'on va travailler sur la voix. Je ne prends pas la tête, ce n'est pas comme on séance chez le psy si on va raconter toute son histoire, toute sa vie pendant des séances et des séances. Parfois, on va revivre des scènes difficiles, etc. Donc là, à la fois, ça t'approche j'imagine cette approche où quand même tu prends connaissance de l'histoire de la personne mais tout de suite tu vas lui permettre par le travail vocal et le travail sur l'instrument de sa voix et le travail corporel de passer à l'action et d'entamer une transformation relativement rapide. Enfin, c'est une situation. Rapide ou pas ? Ça dépend. Tu vois, c'est vrai que je soulève ça parce que ça dépend des personnes en fait et des individus. L'évolution ne sera jamais la même. Enfin, la façon dans la durée du temps ce ne sera jamais pareil. D'une personne ce ne sera jamais pareil. Oui. Je crois que tu ne peux pas promettre c'est difficile. C'est vrai que ça c'est des trucs de marketing où tu dis oui alors vous êtes sûr dans tel temps vous aurez ça vous aurez ça mais tout elle dépend de la personne aussi, tu vois. Tu peux te calmer en action pour pouvoir changer ça. Comment tu fais dans ces cas-là puisque tu as des programmes ? Moi je vais faire ça eux-mêmes en fait tu vois face à eux-mêmes et d'accepter aussi ce processus tu vois. Une voix enfin en tout cas une voix dans le champ ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça c'est certain. Ça prend des années. Ça prend des années avant que tu arrives à coordonner un certain nombre de muscles à prendre confiance à ne plus penser à ta technique et à te focaliser uniquement sur ton interprétation qui est une voix elle s'agrandit d'année en année c'est-à-dire que au bout de deux ans tu fais des choses que tu ne faisais pas il y a encore un an et puis au bout de trois ans quatre ans tu fais encore d'autres choses que tu ne faisais pas avant. Tu vois je parle en termes de pirouette d'agilité d'aller dans des puissances d'aller dans la maîtrise à se construire de jour en jour il faut accepter aussi puis en fait tout dépend du temps que tu as de disponible. Si tu veux devenir professionnel tu ne vas pas accorder le même temps que si c'est un hobby. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois. Bon là je parle vraiment en termes de voix chantée parce que là c'est vraiment un travail pour moi d'athlète enfin de sportif tu vois de coordination. et après dans la voix dans la voix parlée ben moi je trouve que c'est plus des déclics au niveau de la posture interne c'est à partir du moment de quelle personne j'ai envie d'être pour pouvoir aussi pour que tu aies un impact sur ma voix pour que tu aies un impact sur ma posture pour que tu aies un impact sur la manière dont ma voix va se placer comment je me positionne donc c'est des fois tu sais tu prends conscience de choses mais c'est pas parce que tu en as conscience que tu les fais elles deviennent partie intégrante de toi à partir du moment où tu les expérimentes oui dès que tu commences à les expérimenter et que ça devient après des habitudes mais on sait bien que ça prend du temps de changer nos habitudes ça ne change pas on a claquement de doigts donc on va avoir conscience de ça et c'est aussi de dire ok je suis prêt à faire pour pouvoir changer ça parce que moi je pense que les coachs les profs tu vois on ne fabrique pas des artistes on ne fabrique pas un orateur en fait c'est toi aussi comment tu y vas qu'est-ce que tu as envie de t'incarner on te donne des clés de compréhension sur toi et sur ton corps et maintenant c'est comment comment tu l'incarne tu vois ce que je veux dire et je pense que ça c'est important de le rappeler en fait parce que bien sûr c'est que nous pouvons faire quelque chose pour nous c'est tout oui oui tout à fait tout à fait j'avais une question un petit peu de curiosité par rapport au ventriloque bon ça m'a toujours fascinée je me suis toujours dit mais comment ils font ils ont la bouche pas beaucoup la mâchoire en fait les ventriloques tu vois je sais pas si je pourrais être une nouvelle tu vois c'est un exercice en fait et souvent d'ailleurs les ventriloques c'est une voix qui est un petit peu déformée tu vois enfin leur marionnette la marionnette tu vois j'avais pensé au mec là tu sais comment il s'appelle avec sa petite marionnette des voix dans les aigus finalement tu vois parce que c'est peut-être plus simple de la la monter un petit peu plus haut comme ça techniquement là oh oh ah tu vois la voie du ventriloque de pas trop bouger c'est peut-être beaucoup plus simple que s'il prenait sa voix normale bon en même temps ça crée le contraste du personnage et de lui tu vois le dialogue qui s'onte mais ouais c'est une question de placement une question de faire attention à pas trop bouger à ma choix puis après c'est une question d'habitude tout simplement c'est énorme le travail j'imagine que ça doit être épuisant ouais c'est une bonne question effectivement tu vois je me suis jamais intéressée à ça mais bah quand même tu fais quoi une heure une heure et demie de saine c'est intérêt à avoir une bonne technique un bon soutien musculaire je pense que quand même je pense que ces personnes-là sont suivies tu vois moi j'ai jamais rencontré de ventriloque dans mes accompagnements j'ai des personnes qui m'ont dit voilà c'est une bonne question c'est je pense qu'elle n'est pas naturel quand même j'imagine le corps le corps est très contraint quoi de parler comme ça pendant une heure je pense qu'il doit trouver à l'intérieur de ça à travers cette contrainte cette imitation de voix il doit trouver un certain confort parce que sinon il va se faire mal il va s'abîmer il a très vite la voix et il ne peut pas se faire mal parce que c'est son outil de travail ouais d'ailleurs on est très inégaux dans la capacité à imiter vocalement j'entends parce que imiter imiter les expressions c'est peut-être presque plus facile mais imiter vocalement quelqu'un c'est pas c'est pas donné à tout le monde ben il y en a qui s'en sortent très bien ben oui qui en font leur métier en font leur métier c'est le genre d'ado je crois qu'il s'appelle un super imitateur de chanteur par exemple mais tu vois encore une fois c'est une question il y a un super bouquin là-dessus d'ailleurs Johanna Révis qui est une orthophoniste qui a écrit là-dessus qui interview ce comique qui passait je ne sais plus sur quelle radio je pense qu'il passait sur toutes les radios Philippe Gérard je pense que c'est ça tu vois de qui je veux parler je ne me souviens plus je n'ai pas le nom des noms et en fait c'est quoi encore une fois c'est une façon de configurer les articulateurs et puis c'est l'attitude que je veux avoir mais tu vois ça revient un petit peu à ce qu'on faisait tout à l'heure juste avant quand tu veux changer ta voix ça revient l'imitateur limite il arrive à imiter Johnny ou Sarkozy ou une autre une autre personne parce qu'il va prendre son comportement ses mimiques ses attitudes qui vont aussi l'aider à incarner après il va placer les articulateurs d'une certaine manière pour s'approcher du timbre puis après il va parler il va relever le phrasé la musicalité parce qu'on a tous une musicalité dans notre façon de parler qui nous est propre à phrasé les silences qu'on va mettre à travers qu'on module la voix toutes ces choses-là qui font toute la richesse de la voix de chacun d'entre nous oui est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore partager sur ce sujet là ce qui me vient tout de suite c'est aimer votre voix c'est aimer votre voix je sais que c'est la chose la plus difficile à faire et souvent les gens que je reçois me disent je n'aime pas ma voix et c'est triste en fait c'est triste et je peux comprendre parce que moi aussi pendant longtemps je n'ai pas aimé ma voix je sais et ne pas aimer sa voix c'est forcément ne pas aimer une partie de soi-même et et c'est apprendre à écouter sa voix c'est même la façon la plus rapide pour progresser c'est apprendre à écouter sa voix l'enregistrer sur un dictaphone et apprendre à l'écouter la voix elle dit énormément de choses dans les moindres nuances tout est perceptible en fait et c'est même que parfois écouter sa voix c'est un peu prendre conscience de l'état dans lequel on est tu vois et quand tu commences à enregistrer ta voix que ce soit aussi bien pour un acteur pour un comédien pour quelqu'un qui veut commencer à créer un podcast ou un chanteur à partir du moment que tu commences à enregistrer ta voix tu commences à accepter tout un tas de choses tu commences à te connaître un peu plus en tout cas tout à fait oui à aller au-delà de certaines barrières que tu peux te mettre de façon inconsciente tu vas entendre parfois tu vas entendre ta mère tu vas entendre ton père tu vas entendre plein de gens de ta famille mais c'est à leur côté que tu as appris à t'exprimer à parler tu vas entendre tes amis tu vas entendre probablement l'endroit où tu travailles actuellement il y a plein de choses qui vont venir influencer ta voix travailler ta voix l'affiner à sculpter s'enregistrer 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 apprendre à se familiariser avec le son de sa voix sur un interphone parce que c'est pas la même chose que nous on entend c'est pas la même perception ce que nous on entend à travers notre conduction osseuse donc il va y avoir beaucoup plus de graves tu mets ta main comme ça au niveau de ton oreille tu vas entendre beaucoup plus de fréquence aiguë sur ta voix et souvent tu sais les gens quand ils écoutent leur voix ils disent ah c'est ma voix ah mais je pensais je pensais oui parce que tu entends beaucoup plus les graves en fait à travers ta voix donc voilà c'est se familiariser avec cette nouvelle écoute de sa voix qui est un vrai voix et puis et qui commencer à jouer avec tu vas jouer avec le silence le silence ça mène des compras voir sa voix comme une partition musicale musicale t'as des mis soupirs t'as des silences t'as des accélérations t'as des ralentissements t'as tout un tas de choses t'as des couleurs différentes parfois on va chuchoter parfois on va hausser le ton parfois on va jouer avec le teint de sa voix oui et plus tu vas faire ça plus tu vas progresser dans ta voix et au bout d'un moment ça sera plus une question en fait tu vois tu t'apprendras à l'apprécier quand j'avais commencé les interviews ce qui m'avait frappé c'était la lenteur de mes questions un silence assez long dans mes questions et je disais oh là là je prends vraiment tout mon temps et puis j'ai les yeux qui partent dans tous les sens je suis très hésitante mais ça va pas les gens n'ont plus le temps de regarder des émissions comme ça et en fait je me suis rendu compte dès les premières personnes que j'ai interviewées c'est le retour qu'on m'a fait c'est oh c'était super agréable j'étais à l'aise etc et j'avais même des personnes proches de la personne interviewée qui m'appelent en disant je sais pas ce que tu lui as fait je me souviens c'était le cas d'une personne qui avait une certaine notoriété qui avait l'habitude d'être interviewée je sais pas ce que tu lui as fait tu la connaissais à peine mais elle était tellement à l'aise qu'elle était enfin elle-même et c'est une interview où j'ai dû faire effectivement quelques coups parce que j'ai vraiment pris tout mon temps c'est ça aussi le charme c'est que la personne se sente suffisamment à l'aise pour avoir le sentiment qu'on a un échange de qualité un échange presque intimiste à tel point que parfois les gens me rappellent en me disant ah oui j'étais tellement à l'aise que je t'ai dit ça mais en fait je vais peut-être l'enlever là pour je suis entièrement d'accord avec toi moi j'adore t'avoir j'adore ce qu'elle ce qu'elle m'inspire dans l'état dans lequel elle me met t'as une voix qui est calme qui est posée et effectivement avec laquelle on se sent tout de suite en confiance on a envie de se livrer on se sent libre d'être soin oui c'est mon rythme j'ai mon petit rythme mais ouais c'est ça et c'est important d'avoir conscience de son rythme et de dire mon rythme c'est celui-là je vais le respecter c'est comme ça que je me sens moi alors justement l'intérêt de l'hypnose c'est c'est de lâcher prise complètement avec le mental et de voilà de brouiller un petit peu les repères cognitifs habituels pour partir dans des directions qui sont complètement inattendues c'est super important la manière dont tu vas poser ta voix en hypnose oui exactement mais je suis à peu près persuadée que la voix joue à 80% la façon dont on va la placer pendant la séance le timbre il y a des fois je me mets à murmurer il y a des fois je fais des petits soupirs mais parce que ça sort comme ça naturellement je suis vraiment synchronisée à la personne donc je suis quasiment sûre que c'est c'est ça qui va qui va permettre le lâcher prise je crois pas du tout tous ces scripts qu'on apprend par coeur et voilà tu vois dans ce que j'entends dans ce que tu dis c'est qu'il y a une connexion à soi en fait qui se fait naturellement et tu te laisses porter par ça c'est ça en fait il y a c'est comme si quand on rencontre l'autre on sait qu'il est relié à une part de nous c'est l'alter ego vraiment c'est notre alter ego il nous renvoie même s'il nous raconte quelque chose qu'on n'a jamais vécu il peut être l'inceste ça peut être quelque chose qu'on ne connait pas du tout mais il y a dans l'expérience humaine qu'il dépose quelque chose de notre ADN qu'on comprend qu'on capte dont on va se rapprocher et c'est cette proximité qui est thérapeutique en fait exactement ouais je comprends beaucoup ce que tu dis parce que moi c'est ce que je ressens aussi forcément aussi dans mes accompagnements avec les gens que je ressens alors il y a il y a des personnes qui ont besoin d'explications qui ont besoin de mots ce sont des personnes plus dans le mental et qui vont passer par ce cheminement mental pour avancer dans les étapes thérapeutiques ça ça arrive aussi mais vraiment dans l'approche hypnothérapeutique on peut du tout avoir des séances sans hypnose comme on peut avoir des séances avec hypnose dans la phase où on décide de faire une séance même chez la personne la plus mentale possible c'est c'est vraiment à un moment qu'elle sente qu'on est avec elle au-delà 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 de tout ce qui est cognitif c'est ça qui est fascinant en fait je retrouve dans tout ce que tu m'as dit sur sur la voix je retrouve je retrouve aussi ce qui m'a attirée dans ta communication c'est vraiment tu as une manière de présenter ton accompagnement qui donne confiance on a l'impression que c'est pas que de la technique c'est vraiment une rencontre une rencontre un accompagnement humain et un vrai désir de ta part de de respecter profondément qui est l'autre à la fois dans sa demande ou son attente et dans son identité lui permettre en fait de se réapproprier son identité si jamais il n'est pas aligné comme tu disais tout à l'heure avec ou si il ne l'aime pas exactement je suis contente que tu dis ça parce que oui ça me tient beaucoup à coeur ce que tu dis effectivement je suis contente que ça ressemble ouais c'est ça parce que je ne te cache pas que j'avais regardé la communication beaucoup de coachs vocaux et on ne se connaissait pas j'étais vraiment connue comme ça et c'est vraiment ça qui m'a attirée chez toi merci beaucoup ça me touche super y a-t-il autre chose que tu voudrais transmettre ou partager ben du coup je voudrais te dire un grand merci moi aussi un grand merci Nadia c'était vraiment un moment privilégié merci merci beaucoup moi aussi j'ai passé un très très bon moment et vraiment merci merci